J'avais clairement établi la responsabilité, et j'avais pas pris de gants, j'avais clairement établi la responsabilité de Macky Sall lui-même en tant que président de la République, de son frère Alim Sall, et également d'Alingu India, qui se trouvait être le ministre chargé de l'énergie à l'époque. J'avais, de manière détaillée, avec preuve à l'appui, et c'est pourquoi il n'y a jamais eu de réaction de l'autre côté, jamais de démenti, encore moins, un début de plainte, et cette fois-ci, il s'empresse de parler de plainte. J'avais détaillé le mécanisme qui a été utilisé pour polluer le pétrole et le gaz sénégalais, le mettre entre les mains d'un aventurier tel que Franck Timmis, en complicité avec le frère du président, et avec l'onction du président qui a signé un du mois de décret pour le donner des blocs pétroliers, en sachant pertinemment qu'il ne remplissait ni les critères techniques, ni les critères financiers. Et ils se sont empressés de remettre tout ça sur le marché international pour se taper des milliards sur le dos du peuple sénégalais. Aujourd'hui, cette affaire va connaître encore des épilocs. Moi, les montants qui ont été annoncés, je trouve que c'est dérisoire d'ailleurs, parce qu'à ce niveau d'enjeu, s'il y a corruption, il faut le prévoir sur des milliards, et non pas un demi-million, un demi-milliard ou je ne sais quel autre montant. Je n'ai pas encore pris connaissance de l'enquête de BBC. J'en ai entendu parler depuis hier soir ou ce matin dans la presse et les réseaux sociaux. Mais nous avions dit que ce qui s'est passé avec cette affaire extrêmement grave, et nous n'accepterons jamais que cela soit enseveli. Et tout ce qui est en train de se passer avec ces simulacres de dialogue et tout ce que vous voulez, c'est pour effacer des traces par rapport à des délits de ce genre, pour ne pas dire à des crimes financiers de ce genre. Je rappelle qu'à l'époque, nous et un ensemble de Sénégalais, de citoyens, d'acteurs politiques, et nous avions saisi la juridiction américaine à travers le mécanisme du FCA. Nous avons saisi également la juridiction britannique dans le cadre du Brewery Act. Et jusqu'à ce jour, nous suivons, avec la coordination de M. Aline Gay, qui vit aux États-Unis, à Noyau, et j'en profite d'ailleurs pour lui présenter mes condoléances, puisqu'il a perdu sa mère il y a trois jours, et nous suivons encore ce dossier. Et notre conviction, c'est que tôt ou tard, que ce soit dans le cadre des juridictions internationales ou alors les juridictions nationales, quand elles seront libérées, parce qu'elles sont aujourd'hui sous la coupe réglée, ce qui vous savez, tôt ou tard, la lumière sera faite et les responsabilités totalement établies, et que les gens rendent compte de ce qu'ils ont fait sur les biens qui appartiennent à 14 millions de Sénégalais, mais qui ont servi à enrichir un groupuscule de personnes et de manière imbu. Alors, Ousmane Sonko, est-ce que vous ne pensez pas que, justement, BP doit clarifier sa responsabilité dans cette situation ? Mais évidemment, et nous allons l'exiger d'ailleurs, parce que vous savez, la justice américaine est beaucoup plus sévère sur ces questions-là. Je vous ai parlé tantôt, l'UFCP, qui est une loi transnationale sur les questions de criminalité économique et financière, et qui est très, très, très ferme, très rigoureuse, qu'à chaque fois qu'une société américaine est compromise ou citée dans des affaires comme ça, ou même quand ce n'est pas des sociétés américaines, il suffit que la devise qui a été utilisée pour libérer les contrats soit le dollar, pour que la justice américaine soit compétente. Nous allons, nous, dans ce que nous sommes en train de faire, réactiver tout ce qu'on avait fait au niveau international, parce que je vous dis que nous pensons qu'il n'y aura aucune chance d'aboutir à quelque chose ici, au niveau interne, malheureusement. Mais nous allons exiger que la juridiction américaine, qui avait donné suite à accuser réception de nos différentes interpellations, moi-même j'ai été invité et écouté, entendu par un procureur, par un représentant du FBI, ici à l'ambassade des États-Unis, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a encore des éléments qui viennent s'ajouter à ce que nous avions déjà, pour exiger à ce que cette justice américaine, maintenant, vous savez que le contexte international est ce qu'il y est, parce que, avec le président américain actuel, qui l'a pratiquement foulé du pied, l'unif du pied, en considérant que l'intérêt des entreprises américaines de passer avant ces questions de transparence et de justice. Mais nous savons que les États-Unis, c'est un pays où le droit signifie quelque chose, où la justice est relativement, pour ne pas dire carrément indépendante, et nous allons aujourd'hui réactiver tout ça, pour que toutes les entreprises citées, il ne s'agit pas seulement de BP, dans ce bloc, il y a eu BP, il y a eu Cosmos, nous-mêmes, on a écrit à Cosmos, qui nous a envoyé des réponses qui n'étaient pas satisfaisantes, il y a eu BP, il y a eu Cosmos, il y a eu l'entreprise Timis Corporation, tous ceux qui sont impliqués, et même sur d'autres blocs, parce que nous avions parlé des blocs de Salome et de Casemas, ce qu'on a donné également à un reflux de justice, qui s'appelle Obé du Tender, qui en principe est entré même de purger des peines, pour corruption, chez lui, à Roumanie. Voilà des cas concrets, qui doivent interpeller tous les Sénégalais, tous les citoyens, mais malheureusement, dans ce pays, quand les vrais débats sont posés, les gens pensent que c'est politique. Alors que c'est, politiquement, qu'est-ce qu'on gagne, nous, à poser ces débats-là ? C'est des débats hautement citoyens, et aujourd'hui, le maillon qui manque, c'est cet éveil citoyen, parce que si des scandales de ce genre s'étaient passés dans d'autres pays, vous allez voir un million de personnes qui sont tirées, ça a été le cas en Corée, ça a été le cas au Brésil, et ces pays-là sont largement plus développés que nous. Des millions de personnes sont tirées pour édiger que la lumière soit faite, et qu'il y ait des démissions, et que la justice se suscite de la question. Mais au Sénégal, vous pouvez annoncer tout ce que vous voulez, malheureusement, on en parle deux ou trois jours, et puis ça retombe dans l'oubli, et on nous parle à longueur de journées de politique, de conflit réalisé, etc. Alors que ce n'est pas ça les débats. Les débats, ce qui va impacter sur l'avenir immédiat et futur de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est ces enjeux-là qu'un groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada